Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de septembre 2024. Alors pour moi je trouve que c'est un mois important pour beaucoup d'entre vous, c'est la rentrée, c'est la reprise du travail et pour d'autres c'est le début des vacances. Oui, oui, certains et certaines prennent les vacances au mois de septembre. Alors aujourd'hui on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités, soit une consultation en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et voir votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre et que je vous envoie, que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. À ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je m'installe confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers ! On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois de septembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de septembre 2024, j'en ai deux, j'en veux qu'une, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, magnifique ! Bon ! Alors, hop, je range juste ça. Ici, on nous parle de la créativité. Alors, ça va bien avec ce mois de septembre, parce qu'encore une fois, pour beaucoup d'entre vous, on démarre un petit peu sur les chapeaux de roue. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez la clarté de cette carte ? J'espère que beaucoup d'entre vous se sont reposés pour pouvoir justement entamer cette rentrée avec les idées plus claires, avec un petit peu moins de poids sur les épaules. Alors, c'est toujours un stress, la rentrée, le mois de septembre, parce qu'on sait qu'on va devoir s'organiser, on sait qu'on a envie de mettre des choses en place, on ne sait pas si on aura le temps nécessaire. Quoi qu'il en soit, ici, je pense que vous aurez la clarté, on vous aide à avoir la clarté d'esprit pour choisir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est la carte numéro 6 et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est un carrefour de vie, c'est un choix. Est-ce que je vais sur la voie A ? Est-ce que je vais sur la voie B ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est urgent ? Vraiment d'arriver à pouvoir poser des fondations solides. Et rien de mieux que d'avoir les idées claires pour pouvoir le faire. Maintenant, ça, c'est ce qui vous entoure. Ce n'est pas forcément votre énergie à vous. On va regarder de votre côté maintenant. Comment vous allez vivre ces prochaines semaines ? Qu'est-ce que vous allez mettre en application ou non ? Et ce vers quoi vous allez ? Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau de l'état d'esprit de ce mois de septembre. Eh oui ! Je vous disais que ça, c'est ce qui vous entoure. Vous voyez, on essaye de faire en sorte que vous puissiez avoir une clarté d'esprit pour pouvoir prendre une décision ou pour pouvoir démarrer des choses. Regardez le contraste entre cette carte-là et cette carte-ci. Il se peut que vous soyez déjà en stress par rapport à des responsabilités, par rapport à la reprise de votre travail, peut-être pour certains, la reprise de l'école, les enfants, la garde, etc. Ici, on anticipe pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que votre mois va être compliqué. Ça veut dire ici qu'on est dans l'anticipation de « Oh là là ! Là, il se stresse parce qu'il y a tel projet qu'il faut que je rende. Là, il faut que je fasse telle démarche. Là, j'ai ça au niveau professionnel, mais j'ai ça au niveau de la famille. » Vous voyez, quand on est déjà dans un cercle vicieux alors que le mois a à peine démarré. On va regarder comment les choses évoluent. Mais vous voyez, ce n'est pas pour rien ici si on vous aide à essayer de mettre de la clarté dans tout ça. Surtout que beaucoup de... Quand on n'anticipe que dans le mental, pas forcément dans les actions, ce n'est pas quelque chose qui vous apporte quelque chose à la fin. Ça peut être délétère. On démarre déjà avec une sorte de lourdeur. Et le corps ne fait pas la différence entre le vrai du faux. Si vous êtes en plein dans vos pensées, vous êtes en train de penser, je ne sais pas, à quelque chose d'important ou de grave ou de stressant, vous avez déjà une boule à l'estomac. Alors que cette chose-là n'est pas là. Mais factuellement, réellement, vous n'êtes pas en train de vivre cette chose-là. Vous êtes en train de la projeter. Mais votre corps l'assimile comme si c'était réellement le cas. D'où l'importance d'arriver à trouver ce qu'il vous faut pour déstresser. Alors, pour certains, c'est la méditation. Pour d'autres, c'est le sport, par exemple. Le sport va permettre d'évacuer les choses quand, pour d'autres, ça va être des exercices de respiration. Ici, on nous parle de la faux. Alors, je vous en parle juste après. On a le cœur et on a ici au cœur. Je vais en rajouter une parce qu'ici, on nous parle du consultant. Ok. Bon, regardez ce que l'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que quelles que soient les démarches, les embûches, les difficultés qui peuvent se présenter au mois de septembre, c'est valable pour tout le monde, il y a des solutions. À chaque jour, suffit sa peine. Pas besoin de tout anticiper. La plupart des choses que vous allez anticiper ne vont pas se produire, à part dans votre tête et dans votre corps. Mais on vous dit qu'il y a des solutions et en plus de ça, qu'on vous aide. La faux, ici, vous voyez, nous parle un petit peu comme pour certains, cette rentrée, c'est comme si c'était un peu un signe de danger, de stress, d'inquiétude. Alors qu'en fait, votre cœur a envie de vous dire ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On vous dit ici, alors on parle bien de vous, vous voyez, on parle de la consultante ou du consultant, en fait, peu importe, homme ou femme. On nous parle ici du livre. Le livre nous parle de connaissances, de ressources, de compétences, de qualités que vous avez qui vont vous mener, de toute façon, à des solutions, à une organisation. Donc, c'est comme si, j'espère que vous regarderez ce tirage bien en amont de cette rentrée. On est en train de vous dire ici que soit, s'il y a des problématiques, vous allez réussir à trouver des solutions, soit, on va vous mettre les personnes sur votre chemin qui vont vous aider également à avancer. On vous dit que la période de septembre est une bonne période aussi pour les collaborations, les partenariats, les rencontres. Donc voilà, on regardera par la suite au niveau du travail, au niveau sentimental, mais d'une manière générale, les rencontres peuvent être favorisées. Ok, 10 de coupe. Pour certains, vous êtes en stress par rapport à des démarches familiales ou par rapport à l'organisation de la famille, des enfants, de la rentrée. Moi, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais avec le 10 de coupe, on est quand même sur de bonnes énergies. Ici, on a le 8 de bâton. On va nous parler vraiment de choses qui se débloquent, de choses qui s'accélèrent. Encore une fois, les fameux chapeaux de roue. Mais on est aussi en train de vous dire que s'il y a des choses qui étaient en attente parce que c'était la période de vacances, la période d'été, etc. Là, les choses reprennent vraiment leur rythme. Magnifique ! Mais bien sûr, regardez, j'ai la clé ici et j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de reconnaissance, de réussite, de succès. Alors, encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme, vous n'aurez pas les mêmes réussites ou les mêmes problématiques. Mais il n'en reste pas moins ici que c'est comme si c'est beaucoup plus votre mental qui va vous faire plus de mal que la réalité, que la concrétisation des choses. Donc, essayez autant que faire se peut de vous apaiser en amont. On va regarder le message-conseil que l'on souhaite vous donner pour cette rentrée, pour ce tirage général. Allez, pour les béliers. Ici, on vous parle du sonographe. Carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8. Le 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Donc, si vous êtes en attente pour certains de papier, de démarche, de signature, les choses risquent de se débloquer. Ce n'est peut-être pas en début de mois, je le vois plus pour beaucoup d'entre vous en fin de mois. Et ici, on vous dit si en de confuses pensées, tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Voyez, on vous dit ici de passer de ce brouillard à cette clarté d'esprit, chose que vous pouvez parfaitement faire parce que la plupart des anticipations, des craintes ou du stress vient dans un premier temps de votre mental ou de votre cerveau. Allez, je range tout ça les béliers et on se retrouve sur l'aspect professionnel. A tout de suite. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder pour ce mois de septembre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, pour les béliers, ici, ben oui, ça revient un petit peu à votre tirage général. Ici, on a la carte de Mercure qui nous parle des pensées et voyez, vos pensées peuvent être source de stress et de peur. On peut aussi nous dire que c'est une période favorable pour essayer de soit penser différemment, envisager les choses de manière différente. Mercure, c'est un peu la planète de l'intelligence, de la pensée, de l'apprentissage. Donc, il y a des choses qui peuvent se mettre en place à partir de ce mois de septembre. si tant est que vous arriviez à faire de l'éclaircie dans ce brouillard mental. Et je vous disais tout à l'heure dans votre tirage général que le mois de septembre était une période favorable pour les partenariats, pour les collaborations, mais aussi pour les rencontres, ce qu'on va appeler le réseau professionnel, le networking. Ça peut être aussi agrandir votre structure avec de nouveaux partenariats, agrandir votre structure parce que vous allez pouvoir cibler de nouveaux clients. Mais ça peut être aussi pour ceux et celles qui recherchent du travail. Ici, on peut nous parler encore une fois de signature, de contrat, d'engagement. Pour d'autres, ça peut être un désengagement de quelque chose. La signature, ça peut être dans un sens comme dans un autre. Mais ce n'est pas forcément négatif quand on se désengage de quelque chose peut-être pour aller ailleurs. Quoi qu'il en soit, en plus de ça, ici, il peut y avoir quelques inquiétudes au niveau financier, au niveau peut-être des primes que vous attendez, du chiffre d'affaires que vous devez faire. J'entends aussi pour certains d'entre vous comme des impératifs, des deadlines, une limitation ici par rapport à un projet où vous savez qu'il y a peu de temps pour le mettre en place. Encore une fois, faites-vous aider si besoin, soit de vous rapprocher d'experts, soit de commencer justement des recherches, des démarches parce que d'autres personnes peuvent vous tendre la main ou vous pourriez justement rencontrer des personnes qui peuvent vous donner des conseils avisés un petit peu comme ce qu'on a vu sur votre tirage général. Allez, on continue. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, ici on vous dit que sur cette rentrée, le mot d'ordre, ça va être l'organisation. Et c'est peut-être même pour certains d'entre vous ce qui va permettre de diminuer le stress. Le fait peut-être de mettre des choses par écrit, le fait peut-être de lister les choses pour que ça sorte de votre mental. On vous dit qu'avec une bonne organisation, les choses se débloquent aussi. Voyez, ici on nous parle de messages, pareil, dans votre tirage général, on avait le 8 de bâton qui nous parlait de transmission, d'échange, les choses qui étaient en statu quo commencent à se débloquer. Si vous attendez des contrats, des papiers, là également, c'est une période qui est favorable. Et regardez, on vous dit vous avez la possibilité ici d'éclaircir un petit peu votre mental. Avec Mercure, c'est comme si on pouvait vous donner un coup de pouce par rapport à ça. Mais il y a quand même des choses que vous devez faire de votre côté, quitte encore une fois à les écrire pour essayer de les évacuer, les extérioriser un petit peu de votre tête. Allez, on continue. Alors, pour certains, vous êtes en train d'organiser, de programmer ou de planifier un changement très important dans votre vie professionnelle. Alors, ce n'est pas pour tout le monde parce que pour certains, je vois un changement de direction, pour d'autres, un changement de voie. Alors, la direction, ça peut être je mets de nouveaux processus en place, je mets une nouvelle organisation en place. Vous savez, parfois, quand on a pris un temps de pause, pour ceux, par exemple, qui ont été en vacances, revenir à froid sur quelque chose nous permet de le voir différemment et d'apporter une touche différente. Pour certains, vous aurez réellement l'envie, et c'est quelque chose qui est déjà là, maintenant, c'est comment on s'organise pour d'effectuer des changements radicaux d'ici la fin d'année. Mais pour pouvoir les obtenir d'ici la fin d'année, il y a des choses à mettre en place dès maintenant. Pour certains, il se peut qu'il y ait des démarches que vous allez commencer à faire pour postuler, pour refaire votre CV, pour vous renseigner sur une formation, par exemple. Eh oui ! Voyez, on parle d'investissement ici, quelque chose que l'on fait maintenant en vue d'un résultat plus tard, pas forcément en vue d'un résultat immédiat. Et il y a un vrai coup de pouce ici parce que c'est la carte numéro 10, pardon, et le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Et regardez ce que j'ai derrière, on nous parle bien d'accords, de partenariats, de nouvelles connaissances ou bien effectivement de signatures de contrats. La carte numéro 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Donc dites-vous que les communications seront fluides, les démarches également seront facilitées. Je pense que le plus gros de votre travail ici, c'est quand même vous, votre mental, votre organisation et votre projection. Je pense que c'est là où il y a un focus à faire parce qu'au niveau extérieur, très sincèrement, je sens beaucoup plus de déblocage alors qu'à l'intérieur, on est beaucoup plus dans l'anticipation et le stress. On va regarder avec le tarot pour terminer. Ok, ok. Bon, alors, on nous parle bien avec le 8 de Pentacle. déjà des efforts, de la détermination, de l'investissement. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, on sent bien que l'énergie, en tout cas, vous l'avez pour mettre en place des choses ou pour vous diriger vers votre objectif parce que pour certains, je vois vraiment qu'on est focalisé sur quelque chose. Pour d'autres, il va y avoir comme un... Alors, ce n'est pas un coup de pouce de l'univers, ce n'est pas comme ça que je l'entends. quand on est sur un 7 d'épée, on est sur de la rétention d'informations, de la dissimulation. On passe par des chemins de traverse. Alors, il se peut qu'une partie d'entre vous, vous taisiez un petit peu vos projets, vos envies, vos attentes. Vous allez mettre des choses en place mais vous n'allez pas forcément en parler. Pour d'autres, il se peut que vous entendiez, que vous voyez quelque chose que vous n'aviez pas vu jusque-là. Soit, vous y voyez plus clair sur un manager, sur un collègue. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'on vous a caché quelque chose. Et il y a comme ici un espèce de... un coup de fouet pour faire changer votre carrière professionnelle ou faire changer une idée que vous aviez. Ça va être... Il vous fallait cet élément, cette connaissance que vous n'aviez pas jusque-là pour pouvoir initier un changement. Pour certains d'entre vous, je vois que vous allez vous lancer d'abord dans une formation, dans un diplôme, dans une certification parce qu'avec la grande prêtresse, on peut nous parler de connaissance, de formation. Pour d'autres, c'est on tait quelque chose. On ne dit pas. On va mettre en place mais on ne dit rien. Donc, vous êtes en train vraiment de vous projeter aussi, pas que sur du court terme. Pour certains, c'est vraiment du moyen et long terme. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour l'aspect professionnel. Merci. Ici, on vous dit, vous voyez, j'expulse ma nervosité et on vous dit, j'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Vous voyez, c'est comment canaliser un petit peu ce stress que vous pouviez avoir mais pour quelque chose qui peut être dans la finalité bonne pour vous. La colère, par exemple, c'est une énergie. C'est quelque chose, vous voyez, on a envie de faire le ménage, on a envie de courir, on a envie de crier, etc. Et cette colère-là peut vous amener à mettre en place des démarches mais dans un but un petit peu plus honorable. Donc, si vous avez de l'énergie, de la nervosité ou du stress, n'hésitez pas à utiliser cette énergie de la transformer en quelque chose qui vous servira par la suite. Allez, je range tout ça, les béliers, on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, les béliers, c'est reparti pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur ce mois de septembre ce qui vient vers vous, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, bon, eh bien, ce mois de septembre est signe de renouveau les béliers puisque ici, on nous parle de la jeunesse donc on peut nous parler de prémices, on peut nous parler de choses qui sont en gestation, on peut nous parler de quelque chose qui n'est pas encore mature, d'autant plus que derrière, ici, j'ai le commencement. Donc, pour certains d'entre vous, si par exemple, vous êtes célibataire et d'ailleurs, probablement que certains ne le sauront pas mais feront quand même, ici, on nous parle d'échanges, de communications et souvenez-vous, déjà dans votre tirage général, on disait que pour vous, le mois de septembre, les communications allaient être favorisées. Ça peut être retrouver de la communication dans son couple et ça peut être commencer des échanges, de la communication, des rencontres possibles pour les personnes qui sont célibataires ou pour les personnes qui recherchent l'amour. Et oui, et en plus de ça, je vois qu'on passe vraiment de la pensée à l'action. On a envie d'agir ici sur sa vie sentimentale. Avec le masculin, on nous parle de l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie de feu qui vous va bien d'ailleurs, les béliers. On va continuer justement pour voir avec ce type d'énergie ce vers quoi vous allez. On disait déjà là que si vous avez envie de rencontrer des personnes, si vous avez envie d'échanger, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, via des sorties, via des activités, on sent ici que les choses peuvent se faire. On nous parle également, encore une fois, de commencement. Si vous avez des envies, des projets en tête, ça peut être avec votre autre, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Là encore, je sens que les choses sont plutôt fluides. Je vais juste boire un petit peu, j'ai. Voilà, ça va mieux. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Eh oui, voilà, dis donc, vous êtes motivés là, les béliers. Clairement. Bon, regardez, j'ai encore ce côté nouvelles, échanges, communications. Alors, il se peut aussi que vous ne soyez pas forcément en recherche, mais que vous alliez avoir des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, ça peut être un ex, mais pas seulement. Ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. D'ailleurs, pour certains ou certaines, une petite partie d'entre vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez étudié, quelqu'un avec qui, par le passé, vous avez travaillé. Peut-être qu'il va y avoir des échanges comme ça, des retrouvailles sur les réseaux sociaux, où on échange à nouveau son numéro de téléphone. Pour d'autres, c'est encore une fois, les rencontres ici vont être favorisées. On nous parle ici avec les arts, vous voyez, je sens que on est plein d'envie, plein de motivation pour créer ou pour mettre des choses en place. Alors, ça me fait d'autant plus dire que ce sont les prémices et les débuts, parce que, d'ailleurs, les béliers, c'est très connu, on démarre un peu sur les chapeaux d'eau ou quoi qu'il en soit. On est souvent en mode décollage. Voilà. C'est vraiment la phase qui vous plaît le plus. C'est la constance qui va être un petit peu plus compliquée. Et là, je parle dans l'archétype du signe du bélier, pas vous en tant que personne, mais au niveau du signe. Mais là, je sens qu'il y a comme l'envie de renouveau ou comme soit vous retrouvez une belle énergie, vous avez envie de plaire à nouveau, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de mettre des projets en place. Il y a cette, comme si on était revigoré. Ben ouais, peut-être que pour certains d'entre vous, vous sortez d'une phase de latence, d'accalmie, d'attente, de patience, de statu quo, de traversée du désert. Et là, tout d'un coup, ben, je ne sais pas, c'est comme si vous le ressentiez en fait à l'intérieur de vous pour pouvoir mettre des choses en place. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. pour certains ou certaines, on peut nous parler d'une rencontre avec une personne dans le milieu artistique. Ça peut être la danse, la musique, le chant. Il y a peut-être une rencontre comme ça. Soit la personne a ce type d'appétence, soit c'est dans le cadre justement d'activités que vous faites, de passion, de... le sport aussi peut en faire partie. Eh oui, je vous disais, on sort ici d'une période soit de routine, quelque chose qui était déjà bien établi, ça peut être aussi d'une période où on était fatigué, on n'avait pas trop d'envie, on n'avait pas forcément envie de s'investir dans sa vie sentimentale. Mais là, je sens que c'est l'inverse, et d'ailleurs, regardez ces deux cartes-là avec ce rouge, ça vous va bien, les béliers, la couleur rouge, le côté feu, vous va bien et ça me fait vraiment penser à cette passion qui revient. Ici, on a le 4 de coupe et on a ici 1, 2, 3, le 6 d'épée. Alors là, vous n'allez pas tenir en place pour votre vie sentimentale. Il y a des choses ici qui vous plaisent moins dans votre vie ou dans votre célibat ou dans votre routine et je sens qu'on aura envie ici de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous sentez que vous avez des actions possibles, des leviers possibles et vous savez qu'en fait, c'est pas... Vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie. vous avez envie à nouveau de plaire, à nouveau d'être séduisant ou séduisante. Vous savez que vous avez un pouvoir de séduction et là, vous aurez envie de l'utiliser. Alors, je vous le souhaite à bon escient mais quoi qu'il en soit ici, on peut tout à fait nous parler de ne pas rester en place et de sortir d'une situation qui ne vous convient pas mais parce que vous allez initier des démarches. Donc, ça peut être aussi sortir d'une période de conflit, conflit intérieur entre le cœur et la raison ou de déboires sentimentaux, conflit avec votre autre. Il y a eu quelque chose qui ne se passait pas comme prévu. On n'arrivait pas à communiquer, on n'arrivait pas à s'entendre. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a comme une envie d'un avant et d'un après et vous commencez à mettre les choses en place. Est-ce que je vous ai pris un message conseil ? Oui. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour ceux et celles qui sont célibataires, je sens l'envie justement de sortir de ce célibat, de sortir de ce carcan pour certains, de sortir d'une blessure et de vous, comment dire, d'accueillir un petit peu la vie, les bras, les bras ouverts. C'est ça que je ressens pour votre mois de septembre. Ici, on vous dit « Je ne suis pas responsable du ressenti d'autrui. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent. Mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. » Là, c'est, je pense, pour les personnes qui sont à... Comment on appelle ça ? Vous avez envie de trouver à chaque fois des causes à tout, de comprendre les personnes, de comprendre l'être humain. Moi, je le vois bien avec mes guidances. C'est exactement la même guidance. Vous êtes nombreux à la regarder mais vous n'allez pas interpréter la même chose selon le mot que j'aurais utilisé. Pourtant, c'est le même mot. Pour dix personnes, ça va être le même mot que vous allez entendre. Mais l'interprétation ne sera pas la même selon votre vécu, selon ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, vos blessures, vos difficultés, vos avantages, vos capacités, vos qualités. Donc là, on est en train de vous dire, vous savez, faites du mieux que vous pouvez. Faites ce que vous aimeriez que l'on vous fasse et ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. Et après, c'est ça faire de son mieux mais le résultat, la plupart du temps, ne nous appartient pas. Et c'est ce qu'on aimerait vous dire, de vous dire de... Ce n'est pas penser à vous en mode égoïsme, c'est penser à vous selon votre prisme. C'est très bien d'essayer de comprendre les autres ou d'essayer de se mettre à leur place mais vous ne pouvez pas vous adapter à chaque personne que vous rencontrez. Vous ne pouvez pas essayer d'anticiper non plus les pensées ou les paroles des autres. Donc, c'est comme un lâcher-prise ici qu'on vous invite à faire. Ce n'est pas sur les conséquences parce que chaque parole, chaque action a des conséquences. Et c'est nous qui allons payer les choses ou récolter les choses. c'est de faire du mieux que l'on peut avec ce que l'on a à l'instant T. Allez, je vous laisse ici mes chers béliers. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. A bientôt. A bientôt.